Il y a quelques jours, Elisabeth II et son mari sont tombés malades, les forçant à annuler leur plan pour Noël à la dernière minute. Toujours souffrante, la reine ne s'est pas rendue à la traditionnelle messe du nouvel an. L'état de santé de la reine Elisabeth II continue à inquiéter. Il y a deux semaines, un porte-parole de Buckingham a annoncé que la reine Elisabeth II et son mari ont annulé leur plan pour Noël à la dernière minute pour des raisons de santé. La reine et le duc d'Edimbourg souffrent d'un gros rhume et ont en conséquence décidé de ne pas se rendre à Sandringham aujourd'hui. Elisabeth II et son époux avaient été contraints d'annuler leur présence à Sandringham pour passer les fêtes de fin d'année. Quelques jours après, Elisabeth II est toujours souffrante contrairement à son mari le prince Philippe qui a retrouvé la forme. La reine n'a pas participé à la traditionnelle messe du nouvel an qui avait lieu à Sandringham pour des raisons de santé. La reine ne se sent pas encore prête à se rendre à l'église parce qu'elle se remet encore d'un gros rhume a fait savoir un représentant dans un communiqué. Une annulation qui n'en finit plus d'inquiéter les britanniques. Quelques jours avant, un faux-compte de la BBC annonçait d'ailleurs la mort d'Elisabeth II. Arrobas BBC Nefzuki, urgent, beucine gamme palace a annoncé la mort de la reine Elisabeth II à l'âge de 90 ans. Les causes de la mort ne sont pas encore connues. Plus d'infos à venir, pouvait-on lire via un tweet. La couronne britannique avait rapidement démenti cette information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada